bonjour à tous et toutes c'est Nessindy aujourd'hui un petit épisode sur les triops vous me demandez un petit peu la suite j'avais fait une vidéo d'installation à partir de cette boîte ci moque boîte que j'avais eu à mon anniversaire sur les triops et donc je vous avez fait toute une vidéo de l'installation on avait lu et vérifié un petit peu le fascicule ce qu'ils en disent à l'intérieur donc on avait regardé tout ça ensemble on avait installé les triops ça avait mis dans une boîte plastique etc n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo la numéro 1 et donc maintenant je viens vers vous vous donner un petit peu le résultat on déjà qu'est ce que je pense de cette boîte là donc déjà on n'avait pas utilisé si vous retournez voir la vidéo 1 si vous vous en rappelez on n'avait pas utilisé cet aquarium là car au niveau des commentaires et des critiques sur l'article il était très très mauvais j'avais utilisé une boîte plastique de terrariaux plus classique qui fonctionne très très bien donc les triops ont éclos par contre j'ai un souci de température parce qu'il fait beau il fait pas beau il fait beau il fait pas beau il fait beau il fait beau il fait pas beau donc j'ai du mal à maintenir une température stable puisqu'il est important de maintenir une température stable pour les triops donc les premiers qui ont éclos ont disparu donc j'ai remis j'ai remis un petit peu donc du mélange que l'on trouve du mélange d'oeufs que l'on trouve dans la boîte j'en ai remis un peu en plus j'avais pas enlevé tout ce qui était à la surface donc j'ai ru plein 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 de naissances mais cette fois-ci ils tiennent par contre je n'étais pas du tout satisfaite de la nourriture des triops donc la nourriture qu'il ya à l'intérieur de la boîte ce sont des gros granulés vraiment des gros gros granulés et donc les granulés tombent au fond donc je suppose que c'est une bonne alimentation pour les adultes mais pour les bébés en croissant ça ne fonctionne pas du tout parce que les granulés ils disaient de les écraser je n'arrivais pas les écraser ils tombent dans le fond le lendemain ils sont moisis ils ont pas été mangés je pense que c'est aussi ça le problème donc cette boîte de départ est vraiment pas top ce qui a beaucoup de choses à changer à l'intérieur au final j'ai acheté ceci ce n'est pas sponso j'ai été acheter ça dans mon animalerie du coin j'ai acheté la nourriture pour bêta pourquoi la nourriture pour bêta parce que c'est vraiment de la fine poudre sont des petits flocons qui sont en plus très facile à écraser il ya plusieurs composants alimentaires dans ces flocons il ya même du krill donc voilà tout ça c'est vraiment facile à écraser ce qui me permet d'avoir vraiment une fine poudre pour nourrir mes bébés triops donc j'ai choisi cette nourriture là si vous trouvez aussi que la nourriture de votre paquet est trop épaisse n'hésitez pas à acheter une boîte de nourriture pour poissons en animalerie ou en grande surface moi j'ai pris bêta mais poisson exotique ça marche aussi très 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 bien dans les flocons vous allez pouvoir les écraser donc il n'y a pas de souci si vous pouvez pas aller en animalerie c'est un petit peu jeune pour y aller seul que vos parents veulent pas vous y emmener essayer de les convaincre de mettre un pot de nourriture dans les courses tout simplement dans les rayons animaux des grandes surfaces vous allez forcément trouver un peu de nourriture quelconque c'est juste pour avoir une meilleure alimentation pour vos triops si vous aussi vous galeriez avec la nourriture de base peut-être qu'il ya des boîtes d'élevage de triops où la nourriture convient mieux de mon côté ça marche beaucoup mieux avec ça les petits sont en croissance j'en ai beaucoup ça grouille 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 donc voilà ça c'est la vidéo numéro 2 pour vous parler un petit peu de l'éclosion de comment les petits sont sortis vous montrer un petit peu cette petite nourriture ce petit changement que j'ai fait et donc bah forcément là j'ai pas grand chose à vous dire de plus parce que pour le moment j'ai des microscépiques petits machins transparents qui grouillent de partout mais prochain épisode si tout va bien si les bébés grandissent bien je pourrais enfin vous montrer quelque chose qui ressemble à des triops en tout cas j'ai filmé quand même j'ai filmé ce petit monde grouillant et donc je vais vous montrer ça donc ma webcam enfin pas webcam mais ma caméra n'est pas du tout fait pour filmer des trucs vraiment très précis on est très très loin d'avoir je suis très très loin d'avoir du matériel de précision j'ai fait avec ce que j'avais mais on voit quand même bien les petites bêtes gesticulantes et grouillantes donc je vous montre ça parce que c'est ce que vous voulez voir forcément j'ai pas grand chose de plus à vous dire pour le moment concernant les triops prochaine vidéo si les triops grandissent bien là ils sont à une température de 20 c'est un peu la limite il faudra que je les chauffe aussi ça descend pour le moment je n'ai pas mis de sable ils ne sont pas assez grands et voilà pas grand chose à dire de plus j'essaie un peu de faire des changements d'eau sans emmener toutes ces petites bêtes je le fais à la pipette etc en tout cas le plus important à vous montrer ce monde grouillant et gesticulant qui vous intéresse tant je vous mets ça en musique et je vous retrouve très très bientôt pour plein 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 d'autres vidéos et quand vous allez le demander aussi les poussins vont très bien vous faire un suivi de leur croissance et si vous avez instagram n'hésitez pas à aller sur mon instagram parce que je mets des photos des poussins très 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 souvent des autres animaux aussi d'ailleurs donc n'hésitez pas moi je vous dis à très très bientôt bye bye tout le monde oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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